Salut les amis, c'est Fabien Kimenko dans les Alpes-Maritimes à Cannes. Et bien écoutez, il y a un événement astrologique très important qui se présente sur les prochains jours, dont je n'ai pas forcément trop parlé dans ma vidéo sur la nouvelle lune, mais j'aurais dû, et je l'ai oublié. C'est la rétrogradation d'Uranus. Alors c'est un événement annuel. Tous les ans, Uranus rétrograde et il repart en marche directe une fois par an. Donc il a à peu près une phase où il rétrograde pendant à peu près 6 mois et une phase où il est en marche directe pendant à peu près 7 mois, on va dire. 7 mois, 5 mois, on va dire. Alors, cette année, il va rétrograder du 15 août au 14 janvier 2021. Alors c'est intéressant parce qu'il rétrograde le 15 août, vraiment juste avant la nouvelle lune du 19, qui se situe ici. Et on est finalement juste après un soleil carré Uranus qui a eu le 2 août. Il y a eu aussi d'ailleurs un Mercure carré Uranus aux alentours du 10. Donc on a eu les planètes légères, les planètes rapides comme Mercure, le soleil, qui sont venus un peu titiller le monstre qui est Uranus juste avant sa rétrogradation. Et donc on voit que là, sa rétrogradation, elle se produit à ce moment-là. Donc en août, au moment où aussi Mars rentre en conflit avec les mastodontes du ciel, comme vous avez vu dans mes dernières vidéos. Donc ça, c'est le début de la rétrogradation. Et elle va terminer finalement, elle va tout chapeauter, elle va chapeauter le deuxième passage sur les lourdes. Et le troisième, vous voyez, elle rétrograde là, le 14, juste à la fin des carrés de Mars. Et elle repart en direct donc le 14 janvier, très proche donc de la nouvelle lune en Capricorne, et très proche donc de la conjonction, comme on voit, de la conjonction Mars-Uranus du 20 janvier. Donc là, attention, parce que c'est une période qui est tendue, qui a tout pour être une période révolutionnaire marquée par Uranus. Uranus amène des changements brutaux. Et c'est vrai qu'ici, la planète Uranus va rétrograder à partir d'août. Donc elle peut marquer des changements, des imprévus, des instabilités, un climat instable ou incertain ou irrationnel qui stoppe un peu momentanément. Alors là, évidemment, il n'y aura pas d'amélioration parce que ça va s'enliser. Et au moment où Mars rétrograde le 10 septembre, il sera au plus près d'Uranus. Vous voyez, à quelques semaines de la rétrogradation, on a Mars et Uranus qui se rapprochent très près. On a la limite de la conjonction, de l'alignement. Et on a l'alignement le 20 janvier. Juste derrière, deux semaines après la... Qu'est-ce que je dis ? Six jours après la reprise en marche directe du début 2021. Alors on va rentrer dans une année très verso, très uranienne. Parce que Jupiter et Saturne vont rentrer en verso en fin d'année 2020 et il y aura la grande conjonction dont je parlerai très bientôt pour le 21 décembre 2020. Donc avant ça, vous voyez, ça chapeaute. Uranus, la rétrograde, il va chapeauter tout ça. Et il va amener un climat instable, un climat révolutionnaire qui est déjà là de toute façon. Et il va amener déjà cette vague de changements. Il va nous préparer à ça. Alors bien sûr, la rétrogradation d'Uranus, elle se fait du tout début du deuxième décan, vraiment à la fin du premier, on va dire. À 7 degrés et quelques, enfin sur le 7ème degré, ce qui va revenir jusqu'au 7ème degré du taureau. Vu qu'il rétrograde là du deuxième au premier décan du taureau. Du tout début du deuxième décan. Donc là, il passe vraiment du 11ème degré au 7ème. Vous voyez là, d'août à janvier prochain. Alors là, c'est sûr que c'est un transit qui va particulièrement affecter, mais vraiment affecter, tous les premiers décans des signes fixes. Donc taureau, lion, scorpion et verso de manière très négative. Surtout, celles et ceux finalement qui sont nés là, entre les 7ème et 11ème degré. Donc c'est vrai que tous les natifs là, on peut dire, en gros, à vue d'œil, mais du 27, 28, 29, de la fin du mois au 4, 5, 6 du mois d'après. Donc par exemple, on peut penser au verso qui sont nés là sur fin janvier, tout début février. Au lion qui sont nés sur juillet, la fin juillet, tout début août. Et pareil, au premier décan scorpion, de fin octobre, début, 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 blablabla, oulala, début de févre. Et donc pareil pour les taureaux aussi. Je n'ai pas parlé des taureaux, qui eux, s'en est finalement de cette toute fin avril à ce début mai. Donc là, voilà, c'est vrai que c'est particulièrement ces signes, ils vont souffrir là, d'Uranus. Ils vont avoir des secousses, des imprévus, des instabilités, surtout financières, surtout amoureuses, surtout relationnelles. Et c'est vrai que le terme de stabilité, d'apprendre à se nourrir, se construire régulièrement, va marquer des problèmes. Alors c'est vrai que comme Uranus, dans l'année 2021, va rentrer en conflit à Jupiter et Saturne, et ça j'en parlerai prochainement, il va y avoir globalement pour tout le monde sur l'année 2021, un gros conflit de dépendance et d'autonomie, et d'indépendance, fatalement. Donc c'est vrai que beaucoup de gens là, qui sont interdépendants, vont commencer déjà à sentir cette situation, que les choses ne dépendent pas d'elles. Et Uranus, c'est souvent des catastrophes, des révolutions, des événements instables, qui provoquent l'instabilité, et qui sont hors de notre portée, comme une épidémie de coronavirus, ou des changements sociétaux, par exemple. Des chaos civils, des révolutions. Donc c'est vrai que là, on va rentrer sur une année et demie, qui va être marquée par ça. Alors là, bien sûr que la phase Uranienne, elle va un peu, l'énergie Uranienne, elle va un peu baisser, mais elle va s'intérioriser. C'est-à-dire qu'au lieu de se manifester à l'extérieur, l'énergie Uranienne, elle va tendance à avoir à se manifester vers l'intérieur, donc dans les psychés, dans l'inconscient collectif. Alors bien sûr, les Uraniens, les Verseaux, les ascendants Verseaux, mais aussi les ascendants Scorpion, et les Scorpions, qui sont gouvernés aussi par la planète Uranus, vu qu'Uranus s'exalte en Scorpion, vont être très concernés, par cet état de fait. Mais également, tous ceux qui ont un Uranus très fort dans leur thème, une forte maison 11, ou un signe du Verseau très valorisé. Donc ça évidemment, ou ceux qui ont par exemple, Soleil conjoint Uranus, Maître d'ascendant conjoint Uranus, la Lune conjoint Uranus, ou un Uranus angulaire, qui ferait que vous avez un Uranus dominant. Dans ce cas-là, vous êtes un électron libre, vous êtes quelqu'un qui aime échanger du tout au tout, souvent, vous êtes quelqu'un de très libre, très émancipé, très indépendant, et c'est vrai que l'année qui arrive, va être une année cruciale pour vous, d'autant plus si vous êtes marqué par le Verseau, parce que Jupiter et Saturne vont se trouver dans ce signe, pendant la plupart de l'année, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, j'en reparlerai. Alors attention, comme Uranus est en taureau, et ça fait jusqu'à 2025-26, c'est propre aux crises immobilières, aux cracks, boursiers, aux effondrements brutaux, et aux destructions soudaines des patrimoines. Donc on voit là, depuis sa rentrée en taureau depuis 2018, Uranus a tendance à créer une baisse du marché immobilier, à créer des chaos dans l'économie, comme on le voit avec cette crise du coronavirus, la destruction et l'explosion de nombreux sites religieux ou de sites tout courts. On peut penser à Beyrouth récemment, mais on peut penser également à Notre-Dame qu'il y a eu en 2019. d'ailleurs très près d'une rétrogradation d'Uranus, si je ne dis pas de bêtises, ou de la conjonction de Saturne-Pluton en tout cas d'avril 2019. Voilà, il y a vraiment souvent des alignements très forts d'ailleurs, marqués sur ces événements, et il y a des planètes qui parlent. Donc c'est vrai que, c'est vrai que bon, tout ça est notable avec Uranus en taureau, et on pourrait avoir autour du 15 août, une montée des taux, une chute du marché immobilier, ce qu'on voit arriver là. Alors quand on parle du 15 août, il faut toujours compter quelques jours avant, quelques semaines, même avant et après. Et là c'est vrai qu'on voit, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui changent de manière brutale. Donc là, ça devient très instable. On voit qu'il y a eu beaucoup de devises, beaucoup de décisions brutales, de conflits brutaux qui naissent, de catastrophes qui arrivent. Et c'est vrai qu'Uranus pourrait provoquer, autour de la nouvelle lune, et même du carré Mars-Pluton du 13, vu qu'elle arrive le 15, et elle pourrait provoquer des décisions brutales chez des uraniens comme Donald Trump par exemple, qui est très gouvernée par Uranus. Ou Macron aussi, qui a un Uranus assez fort, qui est imprévisible et autre. Donc c'est vrai que ça peut marquer des décisions brutales étatiques, des changements, des mouvements irrationnels, et des basculements dans l'irrationalité, mais aussi dans la brutalité, dans le changement brutal, soudain, un peu ces événements qui nous coupent l'herbe sous le pied. Voilà. Donc ça c'est vrai qu'Uranus, la rétrogradation, elle n'est pas aisée, surtout pour les premiers décans là, qui vont ressentir, alors les premiers décans, des signes fixes que j'ai évoqués, ils souffrent déjà depuis pas mal d'années, l'incursion de Saturne en verso là, de mars à juillet, a dû bien les doucher, et c'est vrai qu'elle va être très difficile aussi, là dans ces mois qui viennent, elle va un peu être la conclusion de tout ça, dans l'année qui vient, pour ces premiers décans, qui après pourront beaucoup plus souffler, ils vont encore avoir la coupe de Saturne en verso, mais après ils pourront un peu mieux souffler, les premiers décans des signes fixes. Alors bien évidemment, Uranus favorise beaucoup les premiers décans des signes d'eau et de terre, à part les scorpions, bien évidemment, mais c'est vrai que capricorne, poisson, vierge, certains taureaux, pas tous, mais cancer, sont plutôt aidés par ce transit, ça c'est vrai, ça va être favorable pour eux. Alors à noter, que certains, sagittaires du premier décans, ou, balances du premier décans, peuvent souffrir un peu du quinconce d'Uranus, et peut leur amener quelques irrégularités, instabilités, événements hors de leur portée, qui viennent les perturber, alors Uranus, c'est la planète des ouragans, donc on a vu que les ouragans ont fait parler d'eux récemment, on en a des gros là, dans le nord de la France, on a des départements placés sous vigilance rouge, on a eu l'ouragan là, sur les clacotestes des Etats-Unis, et on pourrait voir, encore une fois, des effusions très fortes, alors c'est aussi l'espace, les radiations, c'est aussi tout ce qu'il y a, l'expulsion, l'explosion, l'Uranus, donc on a vu, sous le soleil carré Uranus du 2 août, et le Mars-Jupiter du 4, on a eu le Liban, on a eu plein d'événements imprévus, donc là attention, pareil, toutes les explosions et tout, peuvent être possibles, sous le Mars carré Pluton, ça peut indiquer du nucléaire, parce que Pluton, j'en avais pas parlé, mais c'est l'atome, et c'est vrai que là, on peut faire parler d'atomes, de radiations, de nucléaires, on voit que bon, le Pluton, je vais pas revenir sur la vidéo de Pluton, que je vous renvoie, c'était la vidéo d'hier, mais c'est tout ce qui est les forages pétroliers, le pétrole, l'essence, on a la marée noire et autres, donc attention, qu'il n'y ait pas de nouveaux événements qui se produisent, et qu'attention, qu'il n'y ait pas une alerte, par exemple, dans une centrale nucléaire, ce serait terrible ça, et ça j'ai parlé, que ça pouvait être l'une des catastrophes qui arrivait sur une de ces dates clés, et cette deuxième moitié de 2020, et même début 2021, donc c'est vrai que, attention, tout ce qui est aussi radiation solaire, et tout ce qui vient de l'espace, alors on a aussi ce fameux astéroïde, on a eu une collision d'astéroïdes dans l'univers, il y a pas mal d'astéroïdes qui se collapsent dans l'univers, et puis il y en a un qui va passer apparemment très près de la Terre, donc sur le 1er septembre, vous voyez qu'on a deux semaines de la rétrogradation d'Uranus, donc Uranus est très lié aux nouvelles technologies, à l'espace, à internet, donc on voit que, aux vaccins, obligatoires aux nouvelles technologies, comme aux innovations, comme le vaccin, on voit que Poutine a fait parler de lui avec le vaccin, et qui va l'imposer, là dans les semaines qui viennent, à tous les enseignants, et personnels de santé en Russie, donc pour ceux qui me disaient que Poutine, il était contre le nouvel ordre mondial, encore une fois, vous étiez un peu hors timing, et je vous invite à personnellement savoir qui est Vladimir Poutine, quoi, voilà, chose que j'ai pas le temps de développer, évidemment, dans cette vidéo, mais on voit bien que là, il y a effectivement un étau qui se resserre, Uranus, c'est aussi la collaboration des gens dans la société, c'est la liberté individuelle, et on voit que tout ça va s'amoindrir, à partir du 15 août, et globalement, autour de l'année 2021, où là, il y a un grand conflit des libertés individuelles et collectives, et surtout de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion, de la liberté de mouvement, de déplacement, et on va voir comment le nouvel ordre mondial va tenter, sur cette fin d'année, d'imposer un grand reconfinement, un grand remorcellement mondial, alors Uranus, c'est également le morcellement, c'est plein de petites grappes de raisins Uranus, et c'est vrai que l'année qui arrive de 2021, j'en parlerai plus profondément, elle va indiquer un grand morcellement du monde, un grand éclatement du monde, en termes idéologiques, ethniques, dans certains endroits du monde, économiques, et aussi par rapport au virus, il y a beaucoup d'endroits qui vont se reconfiner, être en quarantaine tout le temps, être bloqués, d'autres qui vont mieux s'en sortir, et on voit cette disparité, et ce qui commence à se créer autour de juillet-août, et qui va vraiment être définitivement marqué après novembre prochain, et c'est là où je pense que sur octobre, novembre, décembre, à l'arrivée de la grande conjonction Jupiter-Saturne, les états, les gouvernements, ils vont imposer des restrictions massives dans tous les pays, ils vont marquer ça dans les constitutions, ils vont transformer beaucoup de choses pour imposer des confinements mondiaux au peuple, pour pas qu'il y ait de soulèvements et autres, parce que ça part en mad max dans tous les pays, et les gouvernements le savent, et ils vont tenter à tout prix la restriction par tous les moyens, et la restriction des libertés individuelles, c'est sûr, et c'est là où même créer des chaos pour après, créer des guerres civiles pour après dire vous voyez, si vous laissez l'anarchie, pour après même amener les robots et faire accepter une certaine technologie que les gens rejettent en masse, parce que c'est vrai que la 5G, la technologie, la réalité virtuelle, le puçage, le traçage, tout ce qui est la monnaie uniquement numérique, les robots, comme je disais, tout ce qui est utilisation massive de la 5G, et autres, les gens n'en veulent pas, les implants et tout, c'est qu'une minorité, mais globalement, les crypto-monnaies hautes, les gens n'en veulent pas, voilà, donc à voir là vraiment comment va évoluer la situation, je vais vraiment en parler dans d'autres vidéos, parce que c'est pas le sujet de celle-ci, mais c'est vrai qu'on a une situation cruciale, et une année 2021 qui va être vraiment une déflagration totale pour nos libertés individuelles, et un chamboulement, c'est une année de révolution dans tous les sens du terme, aussi bien technologique que sociétale et géopolitique, et donc c'est vrai que ce vont être des années, ce vont être des mois qui viennent, qui vont être très, très, très agités, donc préparez-vous, et encore une fois, j'ai donné des échéances et trois grandes phases, et à mon avis, la phase d'août et le premier démarrage, tout va vraiment s'orchestrer sur cette, vous allez voir, sur cette période-là, et surtout sur cette fin septembre, mi-octobre, voire mi-novembre, et ensuite, sur le début de l'année, le premier trimestre de 2021, et là, il va y avoir un saut dans vraiment un monde nouveau, dans ce qu'on appelle le monde d'après, et un monde qui va, à mon avis, indiquer beaucoup plus de chaos et d'instabilité, et beaucoup plus de conflits économiques, sociaux, et même ethniques, malheureusement, comme je l'ai laissé entendre, et également, un monde qui pourrait amener beaucoup plus d'instabilité, beaucoup plus de révolution, beaucoup plus de chaos, et malgré tout, il naîtra des nouveautés, des nouvelles situations qui amèneront, comme j'expliquerai plus tard dans la vidéo sur 2021, des phases d'espoir, voilà, et c'est ça qu'il faut, des phases de renouveau, et c'est ça qu'il faut aussi voir derrière, c'est que là, on va être à un moment où, on est dans un moment où tout est congestionné, crispé, il faut que tout éclate pour amener un changement, et c'est vrai que l'éclatement, il va se faire, là, entre ce mois d'août, mais précisément, sur septembre, octobre, la rentrée, et le premier trimestre de 2021, là, il va y avoir vraiment une expulsion d'énergie phénoménale, et un basculement de toutes les sociétés, et vraiment des événements mondiaux qui vont beaucoup toucher, alors, c'est vrai qu'on surveille les annonces que j'ai faites, et j'en ai déjà fait beaucoup, et je vais continuer d'en faire, et vous verrez que, la plupart des celles et ceux qui me suivent voient que, ça se manifeste bien, et que tout est en train de me donner raison, sur le Covid, comme sur les annonces que j'ai faites récemment, donc, abonnez-vous, partagez, commentez, likez, mettez des pouces bleus, et on se parle bientôt pour la prochaine, gros bisous, et à bientôt.